On attrape notre fil d'Ariane, et alors bien sûr je vous fais confiance Ariane, vous nous avez trouvé des sites de rencontres tout à fait étonnants, surprenants, insolites. Oui, je vais pas vous parler de Mythique, d'Adopter un mec, de Tinder, de Glidden, le spécialiste de rencontres extra-conjugales, parce que ça tout le monde connaît et c'est pas du tout original. Par contre je vous assure qu'il y en a qui existent, qui sont extrêmement marginaux, et effectivement je vous propose aujourd'hui le florilège du meilleur du pire, en gros c'est un petit peu près ça. Le plus convivial pour commencer, et bien c'est celui qui s'appelle Myth Serious. Vous savez que la difficulté dans une rencontre, pour la première fois, c'est le fameux tête-à-tête, ou pour les plus grands timides, c'est difficile à affronter. Et bien ce site vous propose de vous réunir entre 6 célibataires, 3 hommes, 3 femmes, autour d'une table, soit pour partager un déjeuner, soit un dîner. Oui c'est une sorte de speed dating déguisé quoi. Oui sauf que ça dure pas 7 minutes, ça peut durer tout le temps d'une soirée, et échanger des verres, et manger ensemble. Le groupe pour éviter le tête-à-tête. Oui, voilà c'est ça. C'est une super idée je trouve. Oui oui, c'est pas mal. Mais sauf si tous les 3 mecs veulent la même fille quoi. Ou les 3 filles le même mec. Ou les 3 filles, les 3 hommes, ça fait une orgie, vous imaginez ? Non c'est sérieux. C'est sérieux. Non mais c'est vrai, s'il y en a une belle et deux moches, franchement... Ça existe pas. Ça existe pas. Vous connaissez pas la vraie vie, Patrick Lemoyne. Bon on retire pas celui-là. Je vais vous en proposer plusieurs, et puis vous me direz à la fin celui que vous voudrez. Mais le plus génétique, il s'appelle Scientific Matching. Celui-là j'en veux pas, vous me fatiguez avec vos... C'est en fonction de votre ADN ? Oui oui, je connais, j'imagine... Ah vous connaissez ? Non non, je connais pas, mais j'imagine déjà, vous nous parlez tout le temps de ces trucs d'ADN. Oui non mais là, moi je voudrais quand même réagir là-dessus, parce que ça, ça fait très peur. Parce que des sélections génétiques, pour faire des accouplements génétiques, ça rappelle des souvenirs qui font un peu froid dans le dos. Donc moi je serais extrêmement hostile à ce genre d'approche. Donc on le censure. On le censure, on dit souvent que les femmes sont vénales, vous le disiez encore tout à l'heure. Non, je disais qu'elles n'étaient pas vénales. Oui, mais il y en a qui pensent l'inverse, Brigitte. Il y a le site Carotte Dating qui porte bien son nom. Et donc du coup, si vous voulez rencontrer un âne, allez sur Carotte. Le principe, c'est donc de s'offrir un cadeau si vous voulez la rencontre. Donc restos, spectacles, bouquets, bijoux, chocolat, tout ce que vous voulez. Le plus offrant, évidemment, va récolter le maximum de rendez-vous sur carottedating.com. Et puis vous en avez un autre qui va encore plus loin. Ce sont ces hommes riches, célibataires, qui cherchent une femme. Une femme, elle peut être pauvre, riche, peu importe, mais du moment que ce soit une femme. Et ça s'appelle SugarDaddy.fr pour des femmes qui veulent complètement se faire entretenir et qui sont franches dans leurs intentions. Ce sont des trucs de putes, quoi. Appelons les choses par leurs mots. Si vous voulez, on peut peut-être avoir ce raccourci là. Des poules au 19e siècle. Voilà, voilà qui est plus heureux. Et puis vous en avez un autre, c'est la tendance économique inverse. Si vous êtes carrément fauché, sans le sou, il y a le site dédié aux pauvres, MeatCrunch.com. Oula, ça ne va pas vous étonner, le site est gratuit. Donc pas de frais d'inscription pour le site. Attention, on monte en puissance pour les vierges. Et oui, il y a un site dédié, MeetMeVirgin, pour les femmes et les hommes qui n'ont pas perdu leur virginité. Eh bien, ils peuvent se rencontrer entre eux. Alors le but, c'est soit d'avoir leur toute première fois et prendre leur temps et rencontrer la bonne personne. Soit au contraire, d'avoir une sorte de nous et une relation platonique ensemble entre vierges. Et vous avez même rencontrepuceau.com où vous pouvez également trouver ce genre de rencontre. Ça me fait sourire parce que vous savez, quand je suis allée sur tous ces sites, c'est vrai qu'il y a parfois des images qui prêtent à sourire dans les présentations. Ça a eu l'air de bien vous amuser. Mais vous, vous êtes inscrite auquel ? Vous voulez que je vous fasse une petite confidence ? Pussau.com, enfin évidemment, Patrick Lemoyne. Si je n'êtes, si je n'êtes pas. Vous ne connaissez pas assez Ariane. Non, mais très franchement, moi je trouvais que c'était un tu-la-mon, les sites de rencontres. Et il y a à peu près dix ans de cela, je me suis intéressée aux sites de rencontres pour en faire un reportage. Et un jour, je suis allée sur Mythique et sur Mythique, j'ai rencontré mon mari. Donc vous voyez, aussi surprenant soit-il, je l'avoue, je ne peux plus tirer dans les pattes des sites de rencontres puisque moi-même, j'ai été prise au piège. Au piège, vous êtes très heureuse avec votre mari Ariane, ce n'était pas un piège. Alors pourquoi c'est un tu-l'amour ? Je pensais que c'était de la consommation uniquement en rapide. Brigitte, je ne croyais pas au grand amour, moi, sur Internet. Eh bien, je me suis plantée complètement. Je vais parler de piège parce que certains sont très dangereux, Brigitte. Il y en a un site de rencontre qui est extrêmement dangereux et contagieux. Je ne devrais même pas le dire, mais je vais le dire si pour alerter. Non, mais ne donnez pas le nom. Je ne donne pas le nom. Voilà, c'est en fait un site qui regroupe les célibateurs porteurs d'une MST et qui ne souhaitent pas faire l'amour protégé, donc se dispenser de préservatifs. Donc vous imaginez la contagion qui se répand. Je trouve que là, quitte à faire une rencontre, ce n'est peut-être pas la plus heureuse. Non, ce n'est pas sur celui-là que j'ai envie d'aller, je vous l'accorde. Et vous pouvez aussi aller sur un site qui va faire se rencontrer les gens qui ont de l'herpès. Mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Mais jusqu'où va-t-on aller ? On pourrait taper tout et n'importe quoi. Quelle générosité. Venez me rencontrer, je vais vous donner mon herpès. Je sème à tout vent. C'est terrible. Et donc, du coup, je me suis amusée. C'est quand même incroyable. L'imagination humaine va parfois dans le bon sens, mais elle va souvent quand même dans le mauvais sens. Mais moi, je me suis dit, à ce moment-là, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Alors, allons-y franchement. Donc, j'ai tapé sur Google. Est-ce qu'il y a un site d'amoureux des animaux ? Ah, j'y venais, Brigitte. Parce que j'ai enquêté pour vous, bien sûr. Si vous étiez célibataire. Caressez-moi dans le sens du poil. Ça aurait été un joli nom. Non, vous avez Date My Pet ou Rencontre Mon Chien. C'est tous les gens qui adorent les animaux, qui ont des animaux de compagnie. Je croyais que c'était pour faire rencontrer leurs chiens. Non, 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 non. Ce n'est pas pour faire rencontrer les animaux. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, un site de rencontre animal. Mais en tous les cas, sûrement. Mais là, c'est des élevages. C'est déjà fait autre chose. On est peut-être moins dans l'affect, mais plus dans le reproductif. Remarquez, quand on est une femme ou un homme et qu'on a un chien, c'est très facile de faire des rencontres. Certes. Il suffit de regarder la belle et le clochard au début. Et il y en a pour les politiques aussi, en fonction de vos orientations politiques. C'est les 120 ambassiens. C'est les 120 ambassiens. Ils se rencontrent grâce aux dédames ambassiens. Droite rencontre, gauche rencontre, centre rencontre. Ça, c'est pour les politiques. Pour les religieux, si vous êtes musulmans, juifs, catholiques, vous avez Mektoub, Jidet, Ictus. Mais vous en avez dans tous les sens. Je me suis amusée sur Google à taper n'importe quoi. Site de rencontre et puis un mot. Un mot au hasard. Par exemple, rencontre moche. Vous tombez dessus. Vous rencontrez que des gens extrêmement lèvres. Les beaux, beautiful people, rondeurs et solitudes. Vous en avez énormément. Je vous ai fait plaisir. Moi, sur RMC.fr, j'ai tout ce mythe. Est-ce qu'il y a rencontre psychiatre ? Je vous prenais, je vous regardais tout de suite. C'est remboursé par la sécu dans ce cas-là. Formidable ce site alors. Ça s'appelle la consultation. Et puis, comme on est sur RMC, il y a bien sûr, priorité au sport, des rencontres entre sportives. Vous pouvez vous rencontrer sur des pistes de ski, en faisant votre jogging ou en coulant quelques brasses sur ce site run to meet. Allez sur rmc.fr. Je les ai tous recensés. J'ai mis du temps. Alors, allez-y quand même. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les couleurs. Il y en a combien en tout ? Ah, mais c'est infini. Moi, je vous en ai mis une cinquantaine sur RMC.fr. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui marchent vraiment. Enfin, je ne sais pas. Non, mais par exemple, je pense que des personnes âgées à la campagne qui cherchent un colloque, par exemple, parce que la maison est devenue trop grande, ça peut être une façon de procéder. Il y en a un pour les agriculteurs, par exemple. Mais moi, je suis tout à fait convaincue qu'Internet, c'est une avancée extraordinaire. Il faut juste bien l'utiliser. Et c'est pour ça que Patrick Lemoyne va nous donner dans quelques instants, notamment, déjà deux très bons conseils pour bien utiliser Internet. minutes. On est tous.